Je m'appelle René Prince, je suis conseiller pédagogique pour le récit et la formation générale des adultes pour le centre du Québec. Dans l'heure qui suit, on va regarder un petit peu l'environnement via. Il y a différentes façons qu'on peut communiquer ensemble, soit avec le micro. Donc, si vous voyez en dessous de mon visage, il y a la possibilité soit de poser des questions, donc il y a une main levée ou sinon avec la petite flèche à côté, on peut choisir différentes options. Ok Nathalie, c'est beau, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, si vous avez des questions, vous allez pouvoir faire ça. Pour la plateforme de visioconférence VIA, si je commence par le haut, vous avez un menu qui est créé avec des mots, donc activité. Si je regarde le premier menu, vous avez, tantôt quand on va terminer, vous allez quitter la salle, vous allez faire quitter l'activité. Donc, dans activité, quitter l'activité, ça va être la chose que vous allez devoir faire tout à l'heure quand on va se dire au revoir. Ensuite de ça, dans le menu audio et vidéo, vous avez les icônes, les mots qui sont importants. C'est configuration audio et configuration vidéo. Tout dépendant de ce que vous utilisez. Présentement, moi j'utilise un casque d'écouteur avec un micro intégré. Donc, quand je me connecte, je peux aller faire la configuration audio à cet endroit. Donc, ajuster un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec le micro, le volume de mon micro et aussi de mes écouteurs. Puis, il y a la configuration vidéo, c'est la configuration de ma webcam. Donc, vous autres, on voit que vous n'avez pas de webcam, vous avez juste le micro. Ensuite de ça, vous avez documents. Donc, dans documents, dans la plateforme, on peut déposer des documents pour vous. Donc, vous pourriez aller chercher les documents, dans documents à télécharger. Mais il y a un autre endroit pour ça aussi, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Puis, options, puis aide, des connexions. Mais généralement, ce n'est pas des choses, juste peut-être dans aide, vous avez un guide d'utilisation qui est général, que vous pourriez regarder. Mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, si on se déplace, on va en plein milieu, en haut, en plein milieu, vous devriez voir une espèce de bobine avec une lumière rouge qui flashe tranquillement. Donc, ça, ça veut dire que la présentation est enregistrée. Généralement, quand les personnes, elles acceptent de venir participer en après-cours, il faut qu'elles acceptent d'être enregistrées. C'est vraiment important parce que nous, ensuite de ça, on réutilise les capsules. On réutilise l'enregistrement et on le dépose. Donc, les personnes qui ne peuvent pas être présentes peuvent quand même assister à la présentation de l'après-cours. Donc, c'est une autre façon de participer en n'étant pas là, mais en revoyant les capsules. Ensuite de ça, vous avez plein d'outils pour communiquer sur, justement, ce qui est présentement à l'écran, au plein centre de l'écran. C'est le tableau blanc. Donc, le tableau blanc, c'est un espace où l'animateur peut inscrire, mais aussi, on peut donner le droit aux autres personnes, aux autres participants d'inscrire des choses. Donc, les deux premiers, le premier, c'est un crayon. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'écrire avec une souris. Ça fait que lui, il sert peut-être un peu moins. Le deuxième, c'est un surligneur. Donc, il y a différentes couleurs. Ça fait qu'admettons, j'utilise le surligneur orange. Bien, vous allez voir, je suis capable de surligner les choses. Donc, vous aussi, vous êtes capable de le faire. Ça fait que vous pouvez, si vous voulez, pendant que je le fais, là, pendant que je vous l'explique, vous pouvez aller sélectionner en cliquant sur la petite flèche noire. C'est ça. Puis, vous pouvez surligner des mots dans le tableau blanc. Donc, c'est une façon, soit que le présentateur peut utiliser ou d'autres personnes pour signaler des choses importantes sur le tableau blanc. Donc, des fois, il peut y avoir plein de contenu. Oui, exactement. Donc, c'est une façon de faire. Souvent, il y a une liste d'éléments qui peuvent être énumérés. Puis là, on dit aux gens, bien, avec lesquels vous êtes d'accord. Donc, là, il y a les crochets. Donc, les crochets ou la croix ou la flèche. Donc, on peut aller, si j'utilise le crochet, bien, je peux aller à côté de certaines affaires et aller déposer des crochets. Donc, les personnes, on peut faire comme, exactement. Donc, c'est ça. On peut aller cocher des choses. On peut écrire aussi. Tout le monde peut écrire. Donc, la boîte de texte, le T avec une boîte blanche. Donc, si vous cliquez dessus, vous êtes capable d'aller n'importe où à l'intérieur et vous êtes capable de cliquer, de taper du texte. Donc, ça aussi, ça peut être le fun. On peut construire ensemble. Donc, construire une présentation. On dit, chacun va mettre ses commentaires. Donc, on peut les mettre en plein ça. Je vois que vous êtes en train de les créer. Il y a des formes aussi qu'on peut ajouter. Donc, on peut aller mettre des formes. Il y a même des petits pointeurs pour souligner des choses importantes. Donc, on peut utiliser ça. Il y a une main pour déplacer les objets ou déplacer la page. Puis, on a aussi le petit curseur de sélection. Puis là, pour aller sélectionner des choses en particulier. Donc, je sélectionne le texte que j'ai écrit. Je peux le supprimer. En tout cas, moi, j'ai le droit. Je ne sais pas si les participants ont nécessairement le droit de supprimer les choses. Mais l'autre, en tout cas, a le droit. Puis, il y a aussi l'efface. Sauf que l'efface, il ne faut pas s'en servir. Parce que généralement, ça peut effacer tout le tableau. Donc, généralement, on demande aux gens de ne pas utiliser l'efface. C'est mieux comme ça. Puis, au bout complètement, vous avez la largeur des traits. Et vous avez aussi les couleurs que vous pouvez utiliser. Donc, il y a une palette de couleurs. Puis, il y a l'épaisseur des traits. Ça fait que ça, c'est les outils qu'on sert pour justement réagir ou interagir sur le tableau blanc. Si on descend complètement en bas du tableau blanc, là, vous avez des onglets. Donc, dans le bas, on voit les 10 pages du tableau blanc. Puis, le premier onglet à côté du tableau blanc, c'est « Documents ». Donc, si on clique sur « Documents », vous êtes supposé de voir, dans le bas complètement, « Documents à télécharger ». Vous êtes supposé, si vous cliquez sur « Documents téléchargés », là, je n'en ai pas mis à l'intérieur. Mais c'est là qu'on pourrait déposer des documents. Vous pourriez les télécharger à cet endroit. Ensuite, il y a le tableau blanc, celui qu'on connaît présentement. Donc, le tableau blanc. Puis, on a aussi « Partage ». Donc là, le partage, moi, je peux partager mon écran avec vous. Donc, ce que je vais faire présentement, je vais le faire pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais aller… Donc, je vous partage mon écran pour vous montrer rapidement. On y reviendra tantôt. C'est le blog des après-cours FGA qui a été créé, là, pour déposer toutes les informations qui ont lien aux après-cours. Puis, toutes les anciennes présentations, soit vidéo, soit en résumé, où les documents sont tous déposés à cet endroit. Tout à l'heure, on pourra y revenir, mais le « Partage d'écran » peut servir aussi à montrer à quelqu'un l'utilisation d'un logiciel. Donc, je pourrais partir, exemple, le logiciel Notebook, puis vous faire une petite présentation pour vous montrer comment faire telle ou telle procédure. Je vais arrêter le « Partage d'écran ». C'est normal. Comme participants, on ne les voit pas, René. On ne les voit pas, nous, comme participants. Tout ce qu'on voit à gauche, c'est « Accueil », à gauche. À droite, on voit « Documents téléchargés », on voit « Afficher la fenêtre du bloc-notes », « Imprimantes », puis « L'affichage de l'écran ». OK. Désolé. Bon, bien, est-ce que tu as compris, Nathalie? C'est que, c'est ça, je vous décrivais quelque chose, mais c'est juste l'animateur qui voit ces affaires-là. Fait que je suis désolé. Donc, en tout cas, je vais continuer pareil. Je vais vous dire, par rapport au « Partage d'écran », c'est ça, je peux partager mon écran. Je peux aussi faire des sondages, puis que tout le monde va recevoir une petite fenêtre qui va ouvrir, va cliquer sur « Oui » ou « Non » ou les réponses qui sont posées, puis ensuite de ça, je vais pouvoir faire afficher un résultat et même un graphique des sondages. Puis, je peux aussi vous déposer des liens Internet, des adresses Internet que vous pourriez aller cliquer, puis ça pourrait fonctionner. Ensuite de ça, complètement en bas à gauche, justement, Nathalie, toi, tu sais comment, il y a le clavardage. Donc, des fois, quand notre micro ne fonctionne pas et on a des problèmes, on peut aller taper dans le clavardage des commentaires ou des questions. Fait que, toi, Robert, je ne sais pas si tu vois la zone complètement en bas à gauche. C'est marqué « Envoyer à ». À côté, c'est supposé d'être sélectionné « Tous les utilisateurs ». Là, en bas, c'est mettre « Écrivez votre message ici ». Donc, tu as juste à cliquer là-dedans, puis à taper ton texte. Puis, ensuite, tu choisis que tu fais « Entrer » ou tu cliques sur la petite flèche verte qui est à côté. Donc, tu peux l'essayer si tu vas, si tu veux. Fait que, généralement, on regarde à l'intérieur. Puis, si on va envoyer à une personne en particulier, on peut aller voir, on voit une liste des personnes. Ah, bonjour à tous. Donc, ça fonctionne. Donc, vous apprenez vite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite de ça, si on remonte, on voit la liste des participants. Donc, on voit qu'il y a Nathalie, qu'il y a Stéphane Lavoie, il y a Robert, il y a André et il y a FGA Précours. Ça, c'est moi. Donc, c'est le code pour l'animateur. Puis, c'est ça. On revient à nos options personnelles où est-ce qu'on peut soit lever la main ou le pouce, la webcam, le micro et le haut-parleur. Donc, c'est une façon qu'on peut ajuster le volume. Des fois, quand les gens parlent trop fort, on peut leur faire baisser leur micro. Sinon, on a l'option volume en cliquant sur la petite flèche noire. Fait que vous pouvez ajouter le volume de votre ordinateur avec ça. Donc, souvent, ça peut être apprécié quand les gens parlent fort. Puis, le micro, comme tout à l'heure, à Robert, je lui ai fait ajuster. J'essaie d'ajuster le volume à 50-60% pour être sûr que ce n'est pas trop fort pour les autres personnes pour que ça soit agréable. Puis, quand vous entrez, vous êtes dans les après-cours ou en visioconférence. Ça fait que c'est important de dire aux autres si leur micro est trop fort pour être sûr que ça soit agréable. Sinon, ce n'est pas évident.